Musique Donc, rebonsoir. Alors, au nom de la directrice déléguée de l'Institut français du Congo à Pointe-Noire, Madame Sylvie Bayonne et de toute son équipe, on vous souhaite la bienvenue à l'Institut français pour ce moment d'échange avec l'écrivain, l'auteur Edmond Basimbas. Donc, avec lui, on va parler d'un ouvrage qu'il a fait paraître aux éditions Edi Livre. En 2017, ça s'appelle Les Nouvelles du Congo. Il propose dans cet ouvrage une approche pédagogique des chroniques congolaises de Jean-Baptiste Attiloutard. Donc, les chroniques congolaises, c'est un recueil de nouvelles publiées par l'écrivain congolais et homme politique Jean-Baptiste Attiloutard qui nous a quittés en juillet 2009 et que l'auteur propose ici une étude approfondie de cette œuvre qui est au programme au lycée au Congo, donc en classe de seconde. Voilà, donc l'ouvrage, voilà, les chroniques congolaises, ça ressemble à ça. Est-ce qu'il y a des élèves de seconde dans la salle? Ok, il y en a trois. Est-ce que d'autres personnes dans la salle ont déjà lu, vu, entendu parler de ce bouquin? Ok, c'est très bien. Donc, Edmond Bassimas, on est très heureux de vous accueillir à l'Institut français et je rappelle que vous êtes pédagogue de formation, vous évoluez dans le milieu scolaire et universitaire au Congo, donc en tant qu'enseignant. Est-ce que pourriez-vous nous parler brièvement des circonstances qui ont conduit à la publication de cet ouvrage? À destination, on le rappelle, des professeurs et des élèves en classe de seconde. Merci à l'Institut français du Congo à Pointe-Noire pour l'occasion qui nous est donnée de discuter autour d'abord des chroniques congolaises et ensuite des nouvelles du Congo, étant donné que les nouvelles du Congo sont un avatar des chroniques congolaises. Alors, c'est dans le métier, dans l'enseignement, en enseignant les chroniques congolaises en seconde, que nous avons commencé à écrire des fiches pour enseignement et au fur et à mesure, on sentait le besoin d'aller plus loin parce que par rapport aux répartitions, c'est souvent très difficile d'épuiser l'œuvre au programme. C'est pourquoi nous avons commencé par mettre par écrit des notions qui pouvaient être disponibilisées, données aux élèves, de telle sorte qu'en en faisant lecture, on aille plus vite, etc. Alors, de fil en aiguille, on a senti le besoin de l'enrichir. Et lorsque, pour la première fois, nous avons établi quelques fascicules au sujet des chroniques congolaises, des collègues s'en sont intéressés et ça rendait le travail des apprenants un peu plus facile. C'est ainsi que, du fascicule, nous sommes passés à l'idée de produire un livre en bonne et due forme qui demeure à la fois au service des enseignants comme guide pédagogique, mais également comme une mine de connaissances pour les apprenants qui, souvent, sont très loin des bibliothèques ou bien qui n'ont pas du tout la chance d'avoir l'accès aux œuvres pouvant alimenter l'étude des chroniques congolaises. C'est donc dans cet intérêt strictement pédagogique que nous sommes venus à la production de ce texte. Alors, c'est un ouvrage, les chroniques congolaises ont été publiés en 1974. Est-ce que, dans vos recherches, pourriez-vous nous rappeler depuis quand ce livre est arrivé au programme scolaire ? Alors, très précisément, je ne suis pas à même de vous dire en quelle année les chroniques congolaises sont inscrits au programme. Néanmoins, moi, je suis passé moi-même en seconde. J'ai rencontré les chroniques congolaises, ça remandait déjà en 1995. Et je vous jure que ce n'est qu'après que j'ai compris les chroniques congolaises. En passant par là, on s'est contenté de quelques exposés et quelques deux ou trois nouvelles étudiées en classe. Et puis, pour le reste du temps, on s'est battu tout seul, sans véritable support. Au verso de votre question, il y a certainement l'idée d'un livre déjà écrit comme guide pédagogique ou bien comme commentaire, ou bien comme étude critique sur les chroniques congolaises. Alors, en travaillant sur notre texte, nous n'avons pas trouvé une étude systématique sur les chroniques congolaises. Donc, nous avons remarqué que le champ était vide et nous avons pensé que ce serait bien d'apporter notre pierre à l'édifice, de proposer une étude qui peut être dépassée. Et voilà, dans ce sens-là. Donc, vous avez choisi de faire paraître votre ouvrage, « Les nouvelles du Congo, approche pédagogique des chroniques congolaises » de Jean-Baptiste Atiloutard, chez un éditeur français. Est-ce que vous avez eu des difficultés à le faire paraître ici, chez un éditeur local ? Bon, pas de difficultés en tant que telles, mais nous avons été mis devant les choix. Les choix en fonction des facilitations. Alors, le programme des livres permet à tout le monde de publier sans au préalable verser des frais d'édition. Donc, sur la base du contrat, vous allez, et moi, j'ai trouvé que cela était un peu plus facile de proposer un texte qui est travaillé. C'est vrai qu'il y a quelques travaux, quelques activités payantes, telles que la fabrication de la couverture et la correction. Mais, en gros, vous avez une édition qui s'ouvre à tout le monde, y compris aux néophytes. Donc, pour les gens qui publient pour la première fois, qui publiaient pour la première fois comme moi, je n'ai pas eu de difficultés à aller à des livres. D'accord. Donc, l'ouvrage est structuré en trois parties. Dans la première partie, vous proposez une introduction, donc un résumé, et vous revenez succinctement sur des notions que vous jugez indispensables à la compréhension des chroniques congolaises. Et dans la deuxième partie, c'est une approche anthropologique, donc l'étude des personnages qu'on retrouve dans ce recueil de nouvelles de Jean-Baptiste Atulutard. Et enfin, dans la troisième partie, vous revenez sur toutes les thématiques qui traversent les douze nouvelles qui composent ce recueil. Donc, je vais vous laisser la parole pour nous présenter intégralement cet ouvrage que vous avez fait paraître aux éditions Edi Livres en 2017. Alors, je vous avoue, merci beaucoup, je vous avoue que sur le champ, nous allons changer le contenu, ou bien la démarche, parce qu'en fonction de l'auditoire, nous allons adapter notre propos. Voilà. J'aimerais revenir quand même sur ma gratitude à l'endroit de cet institut qui nous donne la possibilité de communiquer autour de cet ouvrage qui a déjà connu une première vente au niveau du pays. Un premier lot de 50 exemplaires est arrivé autour de 2018 et s'est tout de suite volatisé, étant donné son caractère pratique. Alors, comment sommes-nous venus à produire ce texte ? Nous n'avons pas simplement lu et écrit, nous avons été obligés de suivre des mécanismes scientifiques qui président à la production d'une œuvre littéraire. Alors, les enfants, vous allez suivre, c'est vrai que certainement la première partie ne sera pas accessible, mais après, nous descendrons jusque dans l'exploitation de la substance du livre et c'est là que les échanges pourront être fructueux. Alors, la texture d'une œuvre littéraire est forcément un codage méticuleux qui pose le problème d'appropriation de l'intelligence, de l'esthétique et même de l'éthique déployée, voire de sa signification. La question demeure la suivante. Comment comprendre un livre ? C'est le premier niveau qui est subjectif. Comment Dieu comprend ce livre ? Et comment faire comprendre un livre ? Alors, à ce moment-là, nous passons à un niveau intersubjectif, celui de comprendre et après, se mettre en relation avec autrui pour lui faire comprendre ce livre. Alors, la réflexion à ce niveau est absolument plus féconde parce qu'elle dépasse l'unique satisfaction égocentrique de sa curiosité intellectuelle. Ce niveau intersubjectif assume le projet pédagogique de la communication en réponse à la question de savoir comment faire comprendre ce que l'on a compris à ceux qui n'ont pas encore compris. Comment, comme tout ouvrage manuel ou bien intellectuel, la critique littéraire est cette activité qui requiert également les outils, les outils ou les organones pour être fait. Alors, nous avons eu recours à quelques instruments théoriques. Les enfants pourront en savoir davantage en continuant dans les études littéraires et nous avons donc fait recours à la sociopoétique et à la posturologie sans le signifier expressement dans ce livre parce que les destinataires de ce livre n'ont pas à ce niveau intérêt à savoir qu'est-ce que c'est que la sociopoétique, qu'est-ce que c'est que la posturologie. Néanmoins, dans le cas d'espèce, étant donné que nous avions prévu aussi la possibilité d'avoir dans cet auditoire ceux qui peuvent, n'est-ce pas, discuter avec nous autour de ces instruments littéraires, nous avons pris du temps pour essayer un peu de rafraîcher la mémoire à l'auditoire. La sociopoétique et la posturologie qui ont se tendu à la production des nouvelles du Congo sont complémentaires, sont des théories complémentaires, d'autant plus qu'elles s'originent ou bien qu'elles naissent d'une même matrice épistémologique, à savoir la sociologie littéraire en général et la théorie des champs et la théorie même du champ littéraire qu'a développé un certain Pierre Bourdieu. Il s'agit en particulier de partir du postulat selon lequel, pour comprendre une œuvre littéraire, le lecteur doit prendre en compte son auteur, d'où la question de savoir qui crée le créateur. En d'autres termes, par quelle entité le créateur est-il formé et transformé en auteur d'une œuvre littéraire ayant une valeur symbolique et spécifique ? Le créateur est-il un créé comme dans des religions monothéistes ? En littérature, dans l'expression création du créateur, le créateur ici ne renvoie pas à celui qui a créé le ciel et la terre, mais celui qui crée une œuvre artistique, une œuvre littéraire. Il est à ce moment-là dit créateur et la création est justement le produit que le créateur crée. Pour répondre à sa propre question, qui crée le créateur ? Autrement dit, qui est à l'origine de la création de celui qui crée une œuvre littéraire ? Pierre Bourdieu répond par le champ littéraire. Alors, le champ littéraire, il faut entendre par champ littéraire ce vaste domaine constitué par plusieurs institutions. Il s'agit par exemple de l'IFC qui est une institution qui se trouve dans le champ littéraire. Il y a la librairie, il y a des activités liées à ce qui fonctionne dans le champ littéraire. Par exemple, l'écrivain, le lecteur, tout ce qui est fait dans l'industrie des œuvres artistiques, des œuvres littéraires en l'espèce, eh bien, appartiennent au champ littéraire. Et c'est donc dans ce champ littéraire que l'auteur est influencé, que le créateur est influencé pour produire d'une certaine manière parce qu'à la fois il tiendra compte de ce que Hans Joss de l'école de Constance appelle l'horizon d'attente. Ceux qui liront mon livre, qui sont-ils ? Alors, qu'est-ce qu'ils attendent ? De ma production littéraire. Alors, c'est donc dans ce contexte, c'est dans le champ littéraire que finalement l'auteur sent à la fois le besoin de produire une œuvre donnée. Comment la produire et pourquoi la produire ? On va prendre l'exemple de notre humble production. Vous avez vu que nous situons dans le champ littéraire scolaire, dans le champ littéraire le plus simplement possible, nous avons remarqué le vide qu'il y a en ce qui concerne les profils ou bien un texte d'un livre qui accompagne la lecture des colonies congolaises pour les expliquer et pour les rendre plus accessibles, n'est-ce pas, aux apprenants. Voilà. On peut dire que ce vide a été une contrainte à créer le besoin pour que le créateur que j'étais, que je suis, pardon, puisse ressentir, n'est-ce pas, la nécessité d'aller produire les nouvelles du Congo. Et donc, le champ littéraire, ce vaste étendu dans lequel se présentent des institutions ordonnées à des productions. Pierre Bourdieu signifie que dans ce vaste domaine, les rapports sont des rapports de force et des rapports de tension parce que, excusez, voilà. Merci beaucoup. Alors, donc, on ne produit pas dans un champ littéraire comme l'on veut. En France, par exemple, dans certaines sociétés séculaires, il y a eu, par exemple, ce qu'on appelle la censure. On ne produit pas comme on veut et on n'écrit pas tout dans une œuvre littéraire parce qu'il y a certaines choses que l'on n'est pas en mesure, n'est-ce pas, d'écrire ou de décrire. Sinon, eh bien, il y a que l'œuvre peut être, n'est-ce pas, sanctionnée et interdite de publication. Donc, la structure du champ littéraire est constituée d'une typologie variée de constituants, par exemple, les écrivains, je l'ai dit, les critiques littéraires, les éditeurs, les libraires et tout un monde d'organisations tels que les cénacles, les écoles, les mouvements et des cafés. C'est dans ce champ littéraire que l'on fabrique les célébrités. Comment une œuvre devient célèbre ? Eh bien, il y a, par exemple, des prix tels que les prix Goncourt, les grands prix littéraires. C'est dans ce contexte-là qu'une œuvre littéraire, n'est-ce pas, acquiert sa notoriété et puis gagne en intérêt, gagne en valeur. Donc, la réponse à la question de savoir qui crée le créateur, eh bien, pour Dieu répond, c'est le champ littéraire. Pourquoi est-ce que nous évoquons la question du champ littéraire ? Parce que tout à l'heure, nous allons, par exemple, aborder la question de l'anthropologie des chroniques congolaises. Je n'ai pas signifié que dans ce champ littéraire, il y a, par exemple, la vision du monde, l'imaginaire collectif, n'est-ce pas, de toute une société. Vous avez un écrivain, par exemple, un écrivain comme Michel Houellebecq, qui est très en vue actuellement, et qui a écrit un livre tel que Les Particules élémentaires. dans ce livre, il développe, il modélise, j'allais dire, une vision du monde, celle qui est commune à toute la société occidentale. Et pour ce fait, il adopte un style qui impose son écriture aux lecteurs ou même aux organisateurs des prix littéraires, parce que sa manière d'écrire ne laisse personne indifférent. Voilà. si je n'entre pas dans une vision du monde commune, mon livre peut ne vouloir rien dire et il ne peut justement pas être consommé. Jean-Baptiste Tati Loutard s'inscrit dans une vision africaine et congolaise du monde qui fait que l'on ne pouvait pas ne pas s'intéresser à son livre jusqu'à l'imposer comme ouvrage au programme au niveau du secondaire. Et donc, Jean-Baptiste Tati Loutard ayant bien modalisé la vision commune du monde du Congolais a convaincu les décideurs de faire que les apprenants ne soient pas des lecteurs supposés moins encore potentiels mais des lecteurs effectifs parce que dans la théorie de la réception ou l'institution de la rhétorique de l'institution électorale vous avez par exemple une typologie de lecteurs nous sommes nombreux à être supposés les lecteurs des chroniques congolaises alors à un moment donné il y a des potentiels les lecteurs potentiels ceux qui ont des capacités de lire ce texte là et le comprendre et ceux là peuvent devenir des lecteurs effectifs dans le cas de nos apprenants ils n'ont pas été des lecteurs à la fois ils n'ont pas été les lecteurs supposés ils n'ont pas été les lecteurs potentiels mais ils ont été amenés à être des lecteurs effectifs pourquoi ? parce que vous ne pouvez pas passer votre seconde sans lire les chroniques congolaises alors ayant remarqué que ces apprenants viennent aux chroniques congolaises comme par contrainte il leur manque forcément des potentialités des capacités des compétences pour décrypter l'écriture de Jean-Baptiste Tati Loutard qui modalise la vision commune du monde c'est en cela que nous avons pensé n'est-ce pas produire ce texte pour que les lecteurs effectifs qui sont nos apprenants quoi qu'ils manquent de compétences soient n'est-ce pas rendus compétents par une vulgarisation une explication n'est-ce pas du texte de Jean-Baptiste vous avez remarqué que je suis en train d'adopter une logique non prévue parce que eh bien nous avons nos apprenants qui sont là ils doivent en tirer quelque chose alors ceci dit nous en venons à un premier point qui porte sur la présentation et la contextualisation des chroniques congolaises dans ce texte parce que selon ce que a dit le présentateur notre ouvrage suit un plan ternaire nous avons trois parties et la première porte sur la présentation et la contextualisation des chroniques congolaises et pourquoi parce que si l'on suit la logique de la socio-poétique que nous avons utilisé comme instrument théorique à l'exploitation des chroniques congolaises pour rendre cette somme fictionnelle pour transformer cette somme fictionnelle en une matière pédagogique cette socio-poétique suppose cher à Alain Viala elle suppose que l'on parte de la contextualisation la contextualisation l'oeuvre doit être replacée dans son contexte historique et spatial et ce n'est pas la nouveauté de la socio-poétique parce que l'histoire littéraire est chère à Hippolyte Théenne et Sainte-Beuve mais également la sociologie littéraire fonctionne ou bien vont à la compréhension du livre en le plaçant dans son milieu de production une oeuvre produite on a au Congo n'est pas forcément même si le sujet est le même n'est pas forcément n'a pas forcément le même contenu qu'une oeuvre produite au Guatemala donc voici ce qui constitue la nécessité de définir le cadre spatio-temporel d'où émergent les chroniques ongolaises parce que en comprenant l'auteur en connaissant l'auteur en connaissant son milieu de production on peut savoir de quoi il parle on peut facilement comprendre son livre c'est ainsi que nous avons remarqué en lisant les chroniques les chroniques congolaises que ce texte appartient à deux milieux de production Brazzaville la ville de Brazzaville et la ville de Pointe-Noire nous y sommes d'ailleurs et l'ayant compris on peut aller comprendre ce qui est dit dans les chroniques congolaises il résulte je l'ai dit que le livre de Jean-Baptiste Tati Loutard prend corps dans les grandes villes du Congo mais avec Brazzaville et Pointe-Noire exclusivement peut-être d'Olizie d'Échavane en passant Jacob pardon en passant Jacob qui est devenu la ville de Jacob de Nkaï oui très bien alors pour le savoir nous avons été chercher dans les livres quelques indications qui sont expressement rendues vous avez dans les chroniques congolaises par exemple la première nouvelle le personnage principal le très truant Luzolo qui après avoir expolié Papa Gallos ira créer des affaires dans une ville de Pointe-Noire dit l'auteur où l'on consomme l'alcool comme les caïmons absorbent de l'eau et ce quartier à la fin de l'exposé vous voudrez bien m'indiquer parce que je voudrais passer regarder et voir de quel quartier il s'agissait et quand il a prospéré on a dit qu'il achetait des appartements à Thietier et quand on parle de Thietier tout le monde est censé comprendre de quel quartier il s'agit et voilà ces lieux sont très nombreux je les ai énumérés voilà mais le plus important c'est également la situation historique la situation historique des chroniques congolaises si vous comprenez l'époque à laquelle l'auteur écrit vous pouvez comprendre les réalités de cette époque il est dit par exemple qu'au lendemain de la révolution sa situation devint inconfortable à cause précisément de ses anciennes relations ici l'on parle par exemple de cette dame qui dans la croqueuse de diamants manquait de la clientèle parce que elle fonctionnait avec des expatriés après la révolution nombreux étaient partis et il est encore dit par exemple que vu la constitution de la république vu la loi 1562 du 13 février 1962 dans l'intégration à la page 43 et si l'on parle déjà de 1962 et bien nous nous situons après les indépendances et donc l'oeuvre de Jean-Baptiste Latiloutard en étude prend corps après les indépendances et une oeuvre écrite après les indépendances n'a pas le même contenu qu'une oeuvre écrite avant les indépendances par exemple avant les indépendances un nègre comme Luzolo ne pouvait pas se targuer du luxe d'aller expolier un expatrié un grec et rester chez soi dans une sérénité étonnante voilà c'est simplement parce que la tourmente n'est-ce pas lui a permis de n'être inquiété de rien et Kitunga dans l'arrestation remplace un certain Verdier qui lui était un expatrié qui n'avait plus de travail le travail revient au personnel local voilà donc voilà la situation un tout petit peu de spatio-temporelle des chroniques congolaises moi j'ai dit dans une remarque que normalement les chroniques congolaises pouvaient s'instituler de manière plus pertinente autrement parce que l'élément le caractérisant congolaise englobe tout le Congo alors que dans les chroniques congolaises on ne voit aucune référence ni par l'auteur ni par un personnage référence par exemple à Punga référence à Aikei Aoka à Boyokobiri ou à Oiyanfula à Mbanzampodi ou encore à Zulabut qui sont des localités du Congo qui ne sont pas touchées par les chroniques congolaises on pourrait même appeler ces chroniques congolaises des chroniques urbaines congolaises à ce moment là on sait que c'est ce qui se passe dans les villes du Congo et c'est pourquoi je pense que les chroniques congolaises ne reflètent pas la vision congolaise du monde parce que il n'y est pas question de tout le Congo mais il est question uniquement des villes congolaises où par des rencontres culturelles il y a forcément modification de la représentation n'est-ce pas au biais de l'imaginaire collectif je m'arrêterai sur un élément voilà pour dire que l'héritage de cette période d'après les indépendances est mitigé et ne délivre pas comme il se doit la vision collective des congolais alors après la biographie de l'auteur après la situation spatio-temporelle du livre nous avons abordé dans cette première partie les résumés de chaque nouvelle ils permettent non pas de se passer du texte dans son étendue longitudinale et dans sa saveur mais ces résumés permettent uniquement de s'approprier du contenu de nouvelles et même peut-être le retenir en un laps de temps et vous avez par exemple une nouvelle telle que l'arrestation qui s'étend sur 12 pages et bien dans ce texte nous l'avons comprimé comme suit après son stage de gestion financière qui tout en garde en place monsieur verdier un administrateur colonial il passe quatre années d'une vie de frivolité caractérisée par la multiplication des maîtresses par des bevilleries dans des bistrots des temples du diable comme folie bar cette vie orgiac a pour corollaire l'hémorragie financière la prodigalité tout va bien jusqu'au jour où on contrôle monsieur Kitunga un déficit de 6 millions alors l'homme incapable de justifier ce forfait le directeur de Kitunga qui s'était fait des idées erronées de la réussite sociale sera mis en garde à vue dans les geôles pendant une semaine il comparaît et perd le procès il est condamné à un emprisonnement de 6 ans avec saisie de tous ses biens meubles et immeubles voilà j'ai fini là de lire toute une nouvelle et ce faisant on peut déjà savoir de quoi il est question avec une économie certaine du temps la deuxième partie de ce livre porte sur l'analyse de l'imaginaire collectif une analyse anthropologique traditionnellement et depuis l'approche mimétique de la poétique aristotélicienne le personnage est conçu comme le lieutenant scripturaire de l'homme ayant comme lui des caractères autrement dit aristote a écrit un livre qui s'intitule la poétique et dans ce livre aristote procède à la description des genres littéraires et le personnage dans le livre d'aristote est comparé à un homme dans la mesure où ce personnage agit exactement comme agissent les hommes c'est le sens du terme mimétique l'imitation mais cette approche psychologiste du personnage capitalisée naturellement par la narratologie une théorie littéraire par la narratologie qui étudie le cadre actantiel d'une oeuvre littéraire avec le personnage principal les adduvants et les opposants a été abandonné petit à petit parce que l'on a estimé que le personnage ne joue d'aucune autonomie c'est un être de papier c'est un être c'est une personne sans entrailles on ne peut pas faire l'anatomie d'un personnage pour décrire notamment son univers interne et c'est ainsi que moi j'ai préféré abandonner cette perspective d'études actantielles des chroniques congolaises pour adopter une étude anthropologique comme pour dire quelle est la mentalité collective des personnages des chroniques congolaises j'ai même appelé cela la mentalité ou bien l'anthropologie des congolais des chroniques les congolais qui sont dans les chroniques quelle vision du monde donne-t-il à lire et à comprendre cette étude anthropologique des chroniques congolaises a consisté notamment à étudier le nomastique nous avons considéré le nomastique entendez par là l'anthroponymie c'est à dire les noms des personnes ou bien des personnages des chroniques congolaises que nous révèle-t-il il a été curieux de remarquer que les personnages des chroniques congolaises ont des noms qui ont des indices communs vous avez par exemple vous me direz c'est quoi cet indice vous avez par exemple Betulu Bulou Kolumbu Kolembo Bungu Boutulu Dunga Futu Kaluntu Kitunga Kumba Luzolo Mabundu Malalu Matandu Muntu Mpuku Pangu Putulu Tsumbu Tilumbu Tumbo Zulubu Qu'est-ce que vous remarquez ? Eh bien qu'il y a une sonorité transversale sur tous les noms et nous avons pensé que cette sonorité est caractéristique du groupe humain qu'on appelle les Bantus exactement comme les OV parfois font penser aux Slaves il y a certains noms de Slaves et plusieurs noms de Slaves et bien en cette particularité mais également le nomastique nous a amené à nous poser la question de savoir quelle est la valeur du nom dans les chroniques congolaises ou bien chez les Bantus la valeur du nom est peut-être triple les noms sont proverbiaux c'est-à-dire que les Bantus attribuent les noms aux enfants des Bantus de l'époque parce qu'aujourd'hui vous pouvez avoir un Bantus il s'appelle Sida simplement parce que il y a Daniel et Sidonie qui ont eu un enfant et par un découpage de noms on rafistole et on donne le nom Sida ou Gazelle Gabriel et Giselle alors les noms des Bantus de l'époque c'était des noms proverbiaux et ces noms sont caractéristiques vous avez par exemple en teke des noms tels que Nganda Pindeme ou Dula Dulema vous avez le nom est très long mais parfois on l'appelle Nganda vous ne savez pas la suite c'est que ce nom a été attribué pour signifier que voici que le propriétaire du nom est silencieux et calme pourquoi vous vous battez pourquoi vous vous battez ou bien c'est-à-dire un jour le bonheur peut muter et devenir de la souffrance et on vit sans doute des noms proverbiaux on sera heureux tout à l'heure de les avoir mais il y a aussi des noms prophétiques tels que un nom est donné à une personne lorsque la personne est née et bizarrement la personne en grandissant et bien devient ce que le nom signifie et c'est comme cela qu'on ne donne pas n'importe quel nom aux gens aux enfants bon c'est vrai qu'aujourd'hui aussi on exagère tous les enfants deviennent maintenant bénédiction saïra comment on appelle promesse de Dieu etc ça c'est le côté hyperbolique ou dilatoire de la tradition à côté des noms nous avons également regardé dans la vision commune du monde monnayé dans les chroniques congolaises la question de l'initiation notamment l'initiation des jeunes femmes et nous avons abordé la question du ticumbi qui est une tradition que l'on rencontre dans le quillou d'alors aujourd'hui je n'en sais rien et il y a des auteurs en dehors de Jean-Baptiste Tati Loutard comme Unti Bécoun comme Mgr Poitie qui ont développé la question de l'initiation n'est-ce pas traditionnelle des filles villies et cette initiation se fondait spécialement sur la valeur de la communauté mais aussi la valeur de la pureté virginale qu'il fallait garder jusqu'au jour des noces et c'est précisément à la deuxième nouvelle sur la virginité que n'est-ce pas l'auteur déploie cette étude ou bien déploie cette fiction littéraire l'initiation des hommes n'est pas compris dans les chroniques congolaises mais nous nous ne sommes pas empêchés de décrire ce que sont les initiations des garçons des hommes dans les traditions congolaises nous avons évoqué notamment le nzobi nous avons évoqué aussi le tinda ou le beka qui se pratiquent dans des bas-fonds des coins et des forêts réculées du Congo bon étant donné que les chroniques congolaises sont au fond des chroniques urbaines du Congo on ne pouvait pas justement retrouver ces éléments dans ce livre enfin nous avons abordé pour atterrir l'étude thématique qui a été un choix certes discrétionnaire mais des thèmes n'ont pas été inventés ce sont des thèmes extraits du livre dans cette partie nous avons développé du point de vue de la posturologie le point de vue de l'auteur la posturologie je ne l'ai certainement pas dit cher à Jérôme Mézoz cette théorie littéraire qui met en avant le positionnement de l'écrivain dans un champ littéraire donné en écrivant une oeuvre littéraire je veux et bien faire prévaloir mon point de vue par rapport à plusieurs points de vue c'est ainsi qu'en faisant l'étude thématique de ce recueil de nouvelles nous avons recherché à déceler le point de vue de l'auteur et bien Jean-Baptiste Taty Loutard développe une véritable satire débridée dans ce recueil de nouvelles et pour le savoir il y a eu une stratégie stylistique qui permet à l'auteur de mettre sur la bouche des personnages des énoncés brefs et pourtant très poignants et qui peuvent faire des ravages vous avez par exemple des passages comme ceux-ci la prison au Congo c'est comme une tombe tout le monde y entrera un jour ou l'autre comparer la prison au Congo à une tombe vous savez que tout le monde mourra un jour et tout le monde est censé n'est-ce pas être inhumé et Jean-Baptiste Taty Loutard en disant en faisant un rapprochement analogique entre la tombe et la prison dit finalement qu'au Congo c'est un royaume synonyme de l'enfer parce que si tout le monde doit aller en prison vous voyez de quelle société il est question voilà il pointe là une dictature exacerbée qui n'a pas le droit n'est-ce pas de citer dans une cité démocratique et je dis dans le livre nous disons dans le livre prenons le nous de majesté pour imprimer beaucoup d'humilité à cela que cette critique annonce déjà le chaos des états africains thématisés dans des oeuvres du désenchantement telles que le pleurir de qui déjà le pleurir Jean-Baptiste Taty Loutard merci mais également les soleils des indépendances d'Amadou Kourouma les cercles des tropiques d'Alioum Fontouré et La vie est démis du très troublant Sonu Laboutensi voilà ces oeuvres sont des lieux où et bien des écrivains africains détruisent j'allais dire sapent une gouvernance tropicale des états nouvellement rendus indépendants il dit encore Jean-Baptiste Taty Loutard nous l'avons repris faites attention à la magie au talisman c'est moi qui vous le dit et ceci dans une nouvelle intitulée Victor la fleur est mort et on pourra voilà et donc cette prise de position continue il dit Jean-Baptiste Taty Loutard nous l'avons repris la vertu est difficile à préserver pour une femme belle et désargentée et vous avez une fille très belle et qui doit être intègre alors qu'elle est pauvre Jean-Baptiste Taty Loutard estime que c'est possible mais ce sont des cas qui ne se rencontrent pas à tout bout de rue il dit que ce n'est pas au fond il dit que c'est impossible et quelque part il dit encore que la vertu est difficile à soutenir jusqu'au bout quand on manque complètement des ressources c'est la page 83 et dans le même livre dans la bouche de Mangobi dans non je ne pense pas Mangobi je crois que c'est Tante Louemi dans la dernière nouvelle la virginité lorsque cette jeune fille toujours calme à la maison ne sortant pas vient t'appel la virginité et on découvre cela le jour de son mariage avec Montourjac lorsque l'on découvre que cette femme cette jeune femme n'est plus vierge et bien Jean-Baptiste Taty Loutard glisse une satire une diatribe ou un propos pamphlétaire dans la bouche d'une femme qui se trouve à l'endroit Tante Louemi qui a élevé elle dit c'est l'école c'est l'école qui est à l'origine de cette dépravation de mort et définit l'école comme une institution bien pernicieuse les filles y apprennent à écrire à lire toutes sortes de choses nocives à mentir à la façon la plus cynique et c'est son point de vue qui s'avère discutable mais c'est à l'école finalement contre toute attente que l'on découvre que et bien nos enfants adoptent des manières d'être ou de faire contraire à nos traditions voilà en ce qui concerne cette partie sur l'étude thématique qui pour nous a abordé plusieurs thèmes substantiels tels que la prostitution la magie l'argent la dépravation des mœurs l'engagement littéraire mais aussi l'au-delà et nous avons abordé ces thèmes en lent et en large dans cette même partie il y a par le procédé de l'intertextualité un approvisionnement en cette partie oui parce qu'elle s'étend sur le penchant pédagogique voilà le penchant le penchant pédagogique de ce livre est restitué par au moins quatre points quatre éléments il y a l'intertextualité l'intertextualité s'entend de la coprésence des textes dans un même texte c'est à dire que un texte peut être écrit pendant qu'on écrit ce texte on fait allusion à d'autres textes par la citation par l'illusion l'allusion pardon par le pastiche et par plus d'autres mécanismes plus d'autres mécanismes et nous avons adopté l'intertextualité pour donner n'est-ce pas à ce texte à notre livre n'est-ce pas sa propension pédagogique autrement dit nous avons dans ce livre recensé plusieurs citations que nous avons disposées au début de chaque de chaque thème pour aider des apprenants qui peuvent rencontrer une dissertation pour aider leur argumentaire il leur manque des citations parce qu'ils n'ont pas lu des textes qui ont des paroles assez célèbres des exemples littéraires où il y a des illustrations à même d'être citées et bien nous les disposons au début de chaque chapitre pour aider à cela et sur le plan dialectique cette étude l'étude thématique est menée suivant une méthodologie qu'on enseigne à l'école celle notamment liée à la thèse et à l'antithèse lorsque nous avons traité ces textes nous avons traité ces thèmes nous les avons disposés de cette manière là de telle sorte que l'apprenant qui lit l'étude thématique peut d'ores et déjà savoir comment s'y prendre lorsqu'il a un sujet de cette nature et il y a des sujets de dissertation à la fin de chaque étude thématique nous avons proposé des sujets de dissertation et monsieur Pémopé nous ont retrouvé quelques-uns par exemple quand nous avons étudié l'argent il y a un sujet par exemple comme celui-ci on entend souvent dire que l'argent est un mauvais maître mais un bon serviteur en vous appuyant sur la nouvelle un commerçant failli ou sur d'autres nouvelles des chroniques congolaises de Jean-Baptiste Tatiloutard expliquer cette affirmation vous avez également un autre sujet tel que Hiara Saikaku un écrivain japonais du 12ème siècle écrivait dans le magasin éternel du Japon nos parents nous donnent la vie mais l'argent seul nous la conserve pensez-vous que l'argent ne peut qu'améliorer la vie de l'homme appuyez votre point de vue sur des exemples littéraires des nouvelles des chroniques congolaises de Jean-Baptiste Tatiloutard dans l'arrestation et de vos lectures personnelles voilà et c'est des sujets de cette nature qui collent à la réalité textuaire des chroniques congolaises mais également aux commentaires n'est-ce pas que nous avons fait dans ce texte et enfin il y a ce que l'on appelle la métadiscursivité la métadiscursivité s'entend du mécanisme qui consiste à expliquer un texte au corps du texte même par exemple un mot difficile peut être utilisé alors l'auteur des nouvelles du Congo a pris le temps d'expliquer des mots qui sont difficiles à l'intérieur du texte même pour éviter aux apprenants la difficulté du manque du dictionnaire et 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 voilà pour conclure pour conclure nous avons nous disons que la montée vertigineuse des high tech des nouvelles technologies semble vouloir dire que la littérature n'est plus n'est plus n'est plus nécessaire et tous nous avons des preuves devant nous beaucoup se rues vers les nouvelles technologies et l'ensemble il n'y aurait que au fur et à mesure que ces nouvelles technologies résolvent des problèmes et bien elle crée encore d'autres problèmes qui restent sans solution et la littérature qui se présente comme le domaine du spectacle du rire de l'échange de la culture est souvent vue comme inutile bien au contraire c'est dans la littérature que l'on trouve des réponses aux questions que posent des nouvelles technologies par exemple dans les textes sur la conservation de la biodiversité des textes écologiques qui nous montrent comment vous avez l'exemple de l'Émile de Rousseau l'Émile de Rousseau comment l'éducation se fait en pleine nature comment la nature elle apprend n'est-ce pas et quand vous lisez aussi ces méditations vous allez vous liser temps suspend dans son temps vol de Lamartine vous voyez comment dans ces méditations en pleine nature et bien l'homme arrive à acquérir la paix intérieure qui manque souvent à l'homme embastillé dans des nouvelles technologies donc nous estimons que le français et la littérature peuvent encore sauver le monde et on a tout à gagner dans la littérature il reste à signifier que ce livre les nouvelles du Congo a été présenté soumis à examen au niveau de l'institution la plus haute de notre pays l'INRAP et l'INRAP a rendu son verdict en donnant un avis technique en donnant un avis de validation et une attestation en bonne et due forme peut-être que monsieur Pemot peut nous aider à entendre ce que l'INRAP dit du livre que nous venons de présenter donc je vais vous le faire découvrir rapidement avant de passer à l'échange avec le public donc c'est un avis qui a été mis à la date du 10 janvier 2018 et la conclusion dit ceci le document évalué tiens donc il s'agit bien de cet ouvrage pour ceux qui viennent d'arriver voilà donc on a j'ai à côté de moi Edmond Basimas qui est pédagogue j'allais dire pédophile heureusement merci donc qui est pédagogue de formation et enseignant en milieu scolaire et universitaire à Brazzaville donc cette conférence ça a été de présenter cet ouvrage qui est paru paru aux éditions Edilivre en 2017 et qui est intitulé les nouvelles du Congo et qui s'appuie sur le recueil de nouvelles publiées par Jean-Baptiste Tati Loutard les chroniques congolaises en l'occurrence donc cet avis de l'INRAB dit ceci le document évalué tient du profil littéraire ouvrage d'intérêt pédagogique et la campagne et constitue un complément destiné à étayer l'exploitation des chroniques congolaises de Jean-Baptiste Tati Loutard il présente des notions littéraires qui sont des clés pour la lecture d'une nouvelle et par glissement métonymique tout récit il s'inscrit dans la suite des guides de lecture parmi les rares publiés sur les auteurs congolais au programme voilà et il y a aussi ce rapport d'analyse donc à monsieur Edmond Basimas l'institut national de recherche et d'action pédagogique examiné avec intérêt et satisfaction votre document sur la base de l'avis des services techniques de l'INRAB nous attestons la validation de votre livre intitulé les nouvelles du Congo donc c'est un ouvrage que vous pouvez utiliser vous élèves et aussi vous enseignants pour bien apprendre bien étudier en classe ce recueil de nouvelles de Jean-Baptiste Tatu-Lutard publié en 1974 et qui est au programme dans le secondaire donc c'est l'heure de l'échange vous avez certainement des questions à poser à monsieur Edmond Basimas sur son parcours en tant qu'enseignant sur son ouvrage les nouvelles du Congo ou sur les chroniques congolaises qu'il a longtemps longtemps est-ce que vous vous souvenez du nombre de fois que vous avez lu les chroniques congolaises dans la préparation voilà autant de fois j'imagine donc est-ce que vous avez des questions à poser à monsieur Edmond Basimas le micro est ouvert ah il y a une question là c'est une bonne chose bonjour je m'appelle Stéphane et j'ai une question pour vous qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre ah bah t'en rompu d'accord au début nous avons essayé un peu d'effleurer la question au départ c'est en établissant nos répartitions mensuelles les répartitions mensuelles sont des documents pédagogiques qui permettent à l'enseignant de programmer sur le temps la dispensation d'un programme d'enseignement et l'on remarque avec amertume que si l'on a rigoure avec soi avec une étude approfondie d'une oeuvre au programme l'on ne peut vraiment pas s'en sortir parce que le temps fera forcément défaut c'est pour cela nous avons pensé exploiter personnellement le document et en classe soumettre un support le lire et commenter pour faire l'économie du temps en tout cas pour gagner le temps et aller finalement jusqu'en profondeur dans l'étude de l'oeuvre au programme et ces activités avec des travaux des élèves des exposés etc nous avons pu n'est-ce pas nous convaincre de ce que il y avait un vide vide notamment d'un profil un profil qui est un ouvrage qui aide à lire un autre ouvrage et il n'y a pas disons-le-nous il n'y a pas des profils pour des ouvrages au programme ouvrages d'auteurs congolais je ne extrapolerai pas pour aller dire africains mais non moins vous avez des profils pour l'école des femmes vous avez des profils pour le mariage de Figaro mais vous n'avez pas de profil pour les chroniques congolaises vous n'avez pas de profil pour l'antépeuple en première vous n'avez pas aussi de profil édité comme en tout cas je professe mon ignorance je n'ai pas rencontré de profil de cette nature pour même le progrès de Jean-Baptiste de Henri Lopez et donc ce qui nous a poussé à écrire ce document c'est pour pallier n'est-ce pas ce manque là pour disposer aux apprenants congolais leur conférer leur donner un texte qui les aide à étudier comme il se doit en profondeur les oeuvres au programme il faut même dire que nous avons les ambitions d'aller jusque vers l'antépeuple l'antépeuple qui est un roman de Sonny Laboutansi et qui est étudié en classe de première première une autre question donc on précise ce livre ne remplace pas les chroniques congolaises mais c'est un livre qui nous aide à gagner du temps et à bien assimiler ce recueil de nouvelles publiées par Jean-Baptiste Tatu-Lutard une autre question oui merci sinon pas de questions moi je pourrais moi on l'inverse des rôles bonjour je m'appelle David Exercié je souhaiterais savoir la différence qu'il y a entre la nouvelle et le roman ah d'accord bon au départ la nouvelle et le roman occupent le même territoire générique du point de vue du genre littéraire ce sont des récits fictionnels et déjà du point de vue de la configuration la nouvelle est une on pourrait dire un roman miniaturisé c'est que la nouvelle c'est défini d'abord par sa brièveté c'est pourquoi d'ailleurs on les appelle les récits brefs avec des contes avec des anecdotes avec des voilà des mythes etc ce sont des récits brefs donc la première différence déjà pour faire la différence il faut établir les points communs les deux sont des récits fictionnels qui se fondent sur une narration et voilà maintenant la différence tout de même c'est quand même que le roman du point de vue de l'étendue est plus étiré que la nouvelle qui se définit spécifiquement par sa brièveté et pour ce faire l'intrigue n'est pas l'intrigue n'est pas n'est pas si longue elle est déjà entamée dès le commencement la narration est bravement menée de telle sorte que l'on aille en vitesse vers le dénouement et voilà le nombre de personnages est également limité et des 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 exercices narratifs sont quasiment absents voilà tout ce que l'on peut pour le moment voilà et j'essaie de savoir quel est le rôle de l'écrivain dans la société c'est une question qui est même abordée que vous abordez dans le sous-chapitre sur l'engagement littéraire oui alors l'écrivain c'est c'est une question qui est beaucoup traité battue et rebattue aimer Césaire c'est illustré là-dessus l'écrivain c'est la voix de son voix l'écrivain est là pour pas forcément dénoncer mais pour marcher ensemble avec l'homme dans des moments de tribulation vous savez très bien que en dehors des sociétés qui sont sous le coup par exemple des régimes totalitaires il y a aussi des souffrances individuelles qui peuvent trouver des remèdes psycho-affectifs des remèdes psychologiques dans de belles évasions fictionnelles mises en écriture par des écrivains et donc l'écrivain c'est un médecin de l'esprit l'écrivain c'est voilà celui qui marche ensemble avec l'homme en situation et ce dans plusieurs contextes vous avez remarqué que je ne voulais pas mettre l'accent sur la dénonciation des injustices parce que c'est tellement connu et reconnu que les écrivains sont ces ces soldats massés sur la ligne de franc avec des plumes pour défendre et dénoncer les injustices sociales pas seulement en Afrique avec les oeuvres au programme que vous connaissez mais dans toutes les sociétés vous avez en France l'affaire Dreyfus qui a fait couler beaucoup d'encre et les écrivains comme Émile Zola s'en sont illustrés notamment dans un texte qu'on appelle qui s'intitule J'accuse et ce sont des beaux textes qui vous permettent de voir combien l'écrivain est le compagnon de l'homme compagnon alors de tout le temps merci une autre question dans le public bonjour bonjour merci on m'appelle Gerson Tissambou merci tout à l'heure vous avez dit que les chroniques congolaises auraient pu s'intituler chroniques urbaines du Congo mais moi je voudrais savoir est-ce que ce livre ou les chroniques anglaises ne rapporte pas l'effet qui tant soit peu parle des réalités qui se passent dans les villages donc l'effet commun par rapport aux réalités dans les villes que dans les villages par exemple le texte enfin une de nouvelles parle d'un coureur de jupon mais je pense que dans les villages il y a aussi des coureurs de jupon aussi bien dans les villages que dans les villes merci j'en ai terminé donc d'accord voilà c'est à la fois une contribution et un débat alors je j'arrive à à titiller l'auteur à titre posthume sur son intitulé à partir d'une observation en liant le en lisant en lisant j'allais dire les topoïs les lieux de production les lieux d'évolution n'est-ce pas des personnages substantiellement vous pouvez rattacher ces nouvelles à deux grandes villes j'ai parlé de Brazzaville mais également de Pointe Noire et j'ai signifié d'ailleurs que l'on ne voit pas énumérer ou bien une allusion faite à un lieu ou un topos appartenant au Congo profond à l'univers rustique du Congo et c'est pour cela je suis venu à cela mais qu'à cela ne tienne vous vous objectez en signifiant que les attitudes et habitudes des congolais des chroniques congolaises ne sont ne sont-elles pas les mêmes en ville et et au village vous allez par exemple faire en lisant les chroniques congolaises vous allez faire cette différence ici que les mentalités des jeunes des chroniques congolaises sont reprises uniquement pour critiquer la dépravation des mœurs de la nouvelle génération et Jean-Baptiste Stati Lutard utilisent même du point de vue de la conjugaison vous allez lire la nouvelle sur le cimetière de V30 où le personnage principal revenu du Cameroun s'étonne de ce que le cimetière à l'époque qui inspirait n'est-ce pas crainte est devenu aujourd'hui et bien stade de football pour la jeunesse et on peut dire que l'univers rustique est considéré par l'auteur comme le bastion de la culture pure et intacte et c'est dans les grandes villes où il y a brassage culturel dans une ville comme Potopoto où c'est un microcosme où tout s'y trouve et il n'y a plus d'homogénéité culturelle en tant que telle c'est d'ailleurs pourquoi vous allez voir que ceux qui violent les traditions c'est des jeunes de ville telles que la dame la femme de monsieur Montou Jacques donc je vous le concède les mentalités peuvent être les mêmes mais les villes les grandes villes sont pour l'auteur les mouroirs de la culture traditionnelle et des traditions africaines voilà ce que je peux faire comme réponse ok est-ce que nos amis un petit truc pensez-vous que les jeunes de ville se comportent de la même manière que les jeunes de village au Congo je dirais à peu près parce qu'aujourd'hui même dans les villages il y a cette dépression je pense que les jeunes aujourd'hui dans les villages vivent à peu près comme c'est dans les villes je suis satisfait parce que vous dites à peu près donc ce n'est pas la même chose si vous dites à peu près merci beaucoup c'est dire qu'il y a une invasion des mentalités urbaines dans les villes dans les villages mais vous trouverez toujours ce substratum ce résiduel culturel qui est encore observable chez les jeunes du Congo profond ils peuvent avoir la culture de la ville en supplément mais ceux des villes n'auront pas le sous-bassement de ceux des villages voilà un tout petit peu une autre question oui je me prénomme Verlan je voudrais savoir combien de romans aviez-vous déjà publié bon merci beaucoup quand vous aurez le livre vous allez avoir la j'espère que vous aurez le livre parce que tout à l'heure on parlera des possibilités d'avoir accès au livre vous verrez que c'est écrit ce livre est sa première publication je n'ai pas je n'ai pas opté pour la publication des œuvres fictionnelles pour un premier temps parce que en enseignant je pensais que je suis plus utile à produire des manuels nécessaires à la jeunesse scolaire étudiantine voilà donc c'est une option personnelle qui me fait commencer par ce qui est le plus directement utile et nécessaire pour la jeunesse et pour les apprenants mais après il y a des recueils de poèmes inédits on n'en parle pas pour le moment mais bon voilà une autre question oui tu peux passer le micro s'il te plaît je voudrais savoir Jean-Baptiste Tatu-Loutard est un écrivain de quel siècle d'accord Jean-Baptiste Tatu-Loutard c'est un étudiant contemporain c'est un étudiant et plutôt un écrivain du 20ème siècle parce qu'il est mort en 2009 ça fait le 21ème siècle bon enfin il est à cheval entre le 20ème siècle et déjà la production des chroniques congolaises je me fonde sur cela c'est un livre du 20ème siècle puisque c'est publié en 1974 voilà donc en 2029 il nous quitte on peut dire que en 2009 pardon 4 juillet 2009 4 juillet 2009 un certain samedi alors donc voilà le plus simplement possible c'est un étudiant un écrivain contemporain bon parce que nous également nous avons un pied au 20ème siècle et au 21ème siècle voilà donc c'est un écrivain transversal sur deux siècles et en ce qui concerne votre livre votre livre reflète-t-il la réalité dans les sociétés mon livre aborde-t-il la réalité dans la société je vous donne par exemple lecture d'un petit passage plaisir voilà il est question de l'argent le thème de l'argent parce qu'après chaque thème je vais parler de l'actualisation et l'actualisation a quelque chose à voir avec la réalité l'argent se gagne cela suppose que l'argent que l'on dispose devrait être le salaire d'un travail ou d'un mérite ainsi conçu il rappelle toujours pendant l'usage des efforts dépensés pour l'acquérir en conséquence l'on peut limiter des débordements devenus la règle chez nous cette notion échappe gravement à l'homme d'ici et maintenant en effet quand on n'a pas peiné pour engranger une fortune on le remarque tout de suite dans la manière dont on l'utilise par ailleurs à cause des fortunes tombées du ciel la valeur ou la grandeur de l'homme a basculé et ses values aujourd'hui non plus à partir de son être ses qualités et son éducation mais à partir de son avoir Fenelon faisait ce constat qui reste malheureusement actuel dans notre contexte soyez savants habiles vertueux écrivait-il instruisez les hommes gagnez les batailles sauvez les patries sacrifiez vous sacrifiez tous vos intérêts vous êtes méprisés si vos talents ne sont pas relévés par le faste que l'on se rappelle que faste veut dire appara pompe ou simplement étalage des richesses le faste se fait en milieu jeune chez nous les grandes personnes aussi se mêlent à ces folies sous le neurologisme faroutage qu'on entend éparpillement des billets de banque dans les bars et boîtes de nuit à l'ombre des survoltages les plus hystériques cela corrobore le constat fait plus haut constat selon lequel les jeunes les jeunes filles spécialement n'assument plus leurs conditions sociales elle la maquille par le matériel de luxe recherché par tous les moyens les plus misérables en priorité à savoir prostitution vol parfois travesti par des mots qui ont dilué la cuité comme boum à l'étranger créé et fort de guerre c'est une déchéance sociale exaspérante qui explique sur un autre sur un autre régime les catastrophes arruissantes dans le monde scolaire où le mérite au bout de l'effort est simplement oblitéré au bénéfice j'allais dire des trafics de notes rendus faciles par de l'argent qui circule parmi les enfants des parents nantis l'enseignant qui est chez nous très loin d'être le fonctionnaire le plus rémunéré se trouve en prise avec des rudes épreuves de corruption il n'est pas rare on peut le dire que l'instinct de conservation l'emporte aux dépens des fondamentaux de sa déontologie ce spectacle déconcertant et révoltant que donne à voir ces adolescents manipulant les montagnes de millions à côté des enfants dominés toute cette gabégie donc nourrit des frustrations qui mettent à mal la paix intérieure de toute la société une paix évoquée à eu et à dire aujourd'hui enfin l'égoïsme que suscite la cupidité est une explication solide au mal dans la société voilà par exemple cette actualisation est-ce que vous vous êtes retrouvé est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur les faits évoqués dans cet extrait donc vous avez la réponse c'est actuel j'ai eu ma réponse en ce qui concerne tout à l'heure vous avez mentionné je souhaiterais savoir le sens du mot on a un peu du mal à t'entendre je souhaiterais savoir le sens du mot gabéji d'accord la gabéji c'est un gaspillage intolérable voilà c'est c'est souvent un terme qui est associé à la finance donc gabéji financière et voilà une autre question au tout début j'ai demandé s'il y avait des élèves de seconde où sont-ils voilà vous avez déjà commencé à étudier le le livre pas encore on vous en parle déjà ok on peut leur passer le micro ouais en fait nous avions déjà on nous en avait déjà parlé mais nous n'avions pas encore commencé à l'étudier et avec l'autre vous êtes dans la même classe d'accord et c'est votre prof de français qui vous en avait parlé d'accord donc les chroniques congolaises je crois qu'on a des exemplaires ici à l'institut français voilà vous êtes adhérent à l'institut français ok donc vous pouvez passer lire sur place ou je ne sais pas si c'est possible même emprunter aussi voilà et qu'est-ce que vous aimeriez par exemple savoir déjà aujourd'hui sur les chroniques congolaises moi personnellement j'aimerais d'abord savoir de quoi parle le livre au fait son point de vue sur ce qui se passe au Congo question d'avoir un peu des idées sur le livre ok bon alors la réalité d'un recueil de nouvelles Philippe Makita le dit c'est Philippe Makita a publié avec Jean-Baptiste Tatilouta une anthologie de la littérature congolaise une anthologie de la littérature congolaise vous entendez par là un livre qui comporte qui renferme tous les auteurs congolais d'une certaine génération donc c'est un répertoire commenté des auteurs congolais alors dans cette anthologie Philippe Makita abordant la nouvelle au Congo il signifie clairement et c'est intéressant que c'est difficile de résumer un recueil de nouvelles parce que chaque nouvelle brille de son propre éclat parce que alors ici ce n'est pas comme un roman qui commence du début jusqu'à la fin en racontant une histoire mais c'est un recueil de plusieurs histoires en petite en petite en petite longueur voilà du coup répondre à la question de savoir de quoi parlent les chroniques congolaises je m'en irais vous dire que les chroniques congolaises décrivent la société congolaise dans ses habitudes dans ses justes coutumes et notamment les habitudes au milieu juvénile parce que la plupart des personnages des chroniques congolaises ce sont les jeunes et il y a des faits de société tels que la virginité tels que les détournements tels que la magie au milieu scolaire tiens l'exemple de la magie au milieu scolaire Victor Lafleur et moi il est question de jeunes qui préparent le sépi à l'époque ce n'était pas le sépi c'était le sépi et cet examen était redouté tenace et qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont passer par des voies magiques en commandant des talismans à Nice auprès d'un certain professeur Satanius et lorsque les deux reçoivent les talismans et bien il y a un qui finit par s'affoler parce que n'ayant pas observé sans doute les prescriptions de cette pratique magique il devient fou et dans sa folie il arborait une fleur sur son boutonnier c'est ainsi qu'on l'appelait Victor Lafleur on se fout Victor Lafleur est mort un jour donné parce que au lieu d'étudier un tout petit peu comme font les autres il a fait recours à la magie c'est dans cette perspective que Jean-Baptiste Tati Loutard dans un annoncé court il dit faites attention à la magie c'est moi qui vous le dis c'est un exemple banal on peut encore prendre d'autres exemples et puis parler dans ce livre vous avez le résumé de toutes les nouvelles et donc le jour que vous l'aurez vous allez facilement vous rendre compte de quoi parle la première nouvelle de quoi parle la deuxième de quoi parle la troisième et ça vous donnerait certainement envie envie de lire ce recueil de nouvelles en intégralité vraiment c'est ce qu'on souhaite pas vous allez se contenter non il faut toujours commencer par celui-ci et arriver là ne pas mettre la charrue avant les bœufs une autre question alors est-ce que pour vous par exemple il y a d'autres d'autres lycéens dans la salle très bien est-ce que parmi les thèmes abordés par Tati Letard dans les chroniques congolaises il y a celui de la prostitution est-ce que pour vous par exemple la prostitution c'est une bonne ou une mauvaise chose personnellement je crois que c'est pas une bonne chose parce que premièrement lorsqu'on pratique la prostitution en fait on vend sa dignité donc déjà ça peut pas être une bonne chose de faire cela donc c'est un peu ça ma pensée un autre point de vue qui a quelque chose à dire là-bas pour ceux qui me concentrent je peux dire que la prostitution a des avantages et des inconvénients parlons des avantages elles permettent quand même de gagner de l'argent facilement et des inconvénients un peu s'attraper des maladies sexuellement transmissibles merci un autre point de vue voilà alors Edmond Basimas il y a la nouvelle de la virginité qui en parle qui aborde la question de la prostitution la croquette de diamants aussi et vous qu'est-ce que vous pensez de la prostitution bon alors lorsque je suis en train d'écrire ce livre je me heurte à ce dilemme parce que la démarche elle est dialectique il est question d'évoquer dans un premier temps les avantages et après les inconvénients tout ça mais j'ai présenté l'intitulé les avantages de la prostitution avec un point d'interrogation un point d'interrogation parce qu'il y a un contexte épistémologique il y a l'exigence par exemple d'écrire quelque chose à la thèse dans un devoir vous êtes devant un devoir vos convictions sont vos convictions mais la démarche si elle vous impose de dire ce que l'on pourrait entre guillemets appeler les avantages de la prostitution et bien vous êtes obligé de les évoquer ici uniquement du point de vue de la structure scientifique de votre travail intellectuel relever ce que se mettre à la place de la prostituée pour voir qu'est-ce que la prostitution fait lui lui procure pourquoi assume-t-elle le statut de prostituée à ce moment là vous allez vous rendre compte que sous d'autres cieux la prostitution est un métier encadré par le droit et il y a il y a des droits pour ces femmes qui font le entre guillemets l'autocommerce alors dans ce livre j'ai posé je suis levé la question des avantages de la prostitution pour l'interrogation pour ceux qui exercent la prostitution la prostitution a ses raisons d'être c'est sans doute pourquoi aucune législation n'a pu totalement éradiquer la prostitution à ce jour vous n'avez pas une législation qui puisse abolir la prostitution on l'a dit même le plus vieux métier du monde alors en dehors de la survie de la prostituée je peine à avoir des avantages de la prostitution étant donné mes propres convictions néanmoins bon la prostituée n'est pas à rejeter comme tel mais la prostitution pourrait peut-être être amendrée dans une société où l'on se prostitue à cause du chômage à cause du chômage et je crois que c'est la Suède dans ce pays on a pu travailler jusqu'à réduire sensiblement la prostitution grâce à l'offre de l'emploi grâce à l'offre de l'emploi voilà donc voilà la réponse que je fais à M. Pémo je ne suis pas sûr de trouver des avantages plus significatifs à la prostitution comme tel et comment cela transparaît comment Tati Loutard décrit ce fléau si on peut appeler que ce fléau social qui est la prostitution à travers quelques-unes des nouvelles notamment la croqueuse de diamants au plus haut point alors la croqueuse de diamants l'intitulée dit tout elle n'est pas la consommatrice de diamants mais la croqueuse il y a l'idée du croustillon derrière qui signifie que eh bien elle déguste sérieusement les diamants et il n'est pas dit croqueuse d'argent mais dit croqueuse de diamants et à l'intérieur on parle du troc corps argent pour élever un tout petit peu le sens de la critique n'est-ce pas que Jean-Baptiste moi je vous ai dit que la critique loutardienne des contre-valeurs dans ce texte est très subtile il ne pointe pas du doigt directement mais il représente une personne qui ou un personnage qui met en oeuvre une attitude qui qui révolte ou bien qui est réprouvable c'est ainsi que aucune aucun des personnages des conies conglaises qui a réussi sa vie par des détournements par la prostitution par quelques autres activités méprisées et réprouvables n'a prospéré à la fin ce sont des nouvelles qui se terminent par décadence et voilà la croqueuse de diamants à un moment donné se trouve en difficulté parce que le malien qu'il fréquentait les jeunes officiers français qu'il fréquentait finissent un jour par partir et elle se trouve sans véritable client parce que les clients locaux ne sont pas les plus grands donateurs et donc la nouvelle se termine dans une souffrance on pourrait dire que cette manière presque systématique de faire terminer des nouvelles de certains personnages qui exercent des métiers réprouvables par des échecs signifie pour l'auteur une manière de dire qu'on ne peut pas réussir sa vie en faisant la prostitution ou bien en estorquant de l'argent ou voilà ou bien en vivant un tout petit peu comme un libertin le contraire par contre c'est Pomolo Pomolo qui est un artiste le pari d'artistes et Pomolo qui suit la voie d'une véritable vocation qui se renforce par des représentations oniriques de la réussite Pomolo quitte son travail ordinaire de dactylo et revient vers l'art la peinture et souffre effectivement pour réussir jusqu'au jour où présentant un tableau directement sorti d'une inspiration onirique donc du rêve il va présenter ce tableau et jusqu'à contraindre son ancien employeur qui avait parié sur son échec il va contraindre son ancien employeur à acheter ce tableau et Tati Lutard montre très clairement par là que la réussite sociale vient au bout de l'effort au bout de l'effort il y a une autre thématique aussi qui paraît intéressante c'est celle de l'Odela donc j'aimerais poser la question c'est des thèmes qui enfin c'est des sujets qui reviennent souvent dans les dissertations qu'on vous propose en classe et j'aimerais vous poser la question justement est-ce qu'il existe une vie après la mort qu'est-ce que vous en pensez ensuite on va voir comment Tati Lutard aborde cette thématique à travers la nouvelle qui est consacrée quelqu'un veut réagir donner son avis est-ce qu'il existe une vie après la mort alors je vais me retourner vers je vais me retourner vers vous Edmond comment comment cela transparaît transparaît-t-il dans dans la nouvelle consacrée à l'au-delà c'est 10 minutes dans l'autre monde 10 minutes dans l'autre monde l'une des nouvelles des chroniques congolaises Talimbo personnage principal de cette nouvelle tombera en cinquante blanche catalepsie et il passe 10 minutes dans un état de coma et le le récit prend corps autour de cet événement alors avant de mourir Talimbo a revisité toutes les religions auxquelles il a appartenu il était chez le salutiste il était servant de messe il était à gauche et à droite et il essaye de revisiter ce qu'on lui a dit dans ces religions et il s'est imaginé vraiment que l'enfer allait arriver et il s'est mis à se projeter l'au-delà mais dans cette nouvelle il n'y a pas une réalité après la mort que Talimbo aurait visité il est revenu ignorant de l'au-delà à la vie alors après le problème se pose quand même il y a que les africains les congolais ont un rapport assez particulier avec l'au-delà et la vie quotidienne est rythmée aussi par cette je l'appellerais cette confiance croyance au monde d'après la mort vous avez par des symboles assez simples lorsqu'une personne est décédée surtout dans les villages on déplace à quelqu'un s'il vous plaît dans les villages on dépose parfois des ustensiles de cuisine sur sa tombe ces ustensiles de cuisine ou bien des choses qui ont été chères à la personne décédée témoignent pour ceux qui restent en vie qu'ils en auraient besoin de l'autre côté après la mort ils pourra s'en servir après la mort et effectivement la littérature à la fois française et même grecque la littérature dans son entièreté réserve une place importante n'est-ce pas à la question de l'au-delà et ces littératures sont souvent imprégnées par des fois la foi chrétienne etc. c'est ainsi que le livre de Dante et justement Dante j'ai exploité Dante à l'intérieur de ce livre l'on voit comment est-ce que l'au-delà est structuré Dante dit comment où est-ce que l'on se retrouve lorsque on va en enfer où est-ce qu'on se retrouve lorsqu'on va au ciel c'est quoi le ciel et bien c'est le paradis le paradis c'est quoi après on peut expliquer du point de vue étymologique c'est un mot là qu'est-ce qu'il veut dire mais alors on se représente un au-delà Dante particulièrement montre qu'il y a même des corniches au niveau de voilà il y a le purgatoire il y a le paradis par exemple le purgatoire a plusieurs subdivisions la première subdivision pour les excommunier les gens qui ont commis dans leur foi chrétienne ont été allongés des hérésies ils ont été excommuniers quand ils vont quand ils vont quand ils meurent ils se retrouvent au purgatoire et voilà la deuxième subdivision c'est pour les négligents la troisième pour les victimes des morts les morts violentes quatrième pour les princes opprimés voilà ce sont les gens qui sont au purgatoire mais après ils peuvent aller au paradis ce ne sont pas les gens qui sont en enfer voilà il y a des corniches pour les orgueilleux pour l'envie la colère la paresse l'avarice la prodigalité les gourmands etc mais alors en enfer quel péché commettez-vous si vous êtes si vous êtes gourmand vous savez vous serez au troisième cercle en enfer si vous êtes avare vous savez que vous serez au quatrième siècle par exemple pour les colorés c'est le cinquième siècle et cercle voilà donc vous avez comme ça je dente une structure de l'au-delà et voilà mais le paradis aussi à ces niveaux tout le monde au paradis n'occupe pas le même lieu il y en a qui sont au ciel ils sont dans un verre lumineux ils sont sur la lune vous avez il y en a qui sont au ciel deuxième ciel qui correspond à mercure un autre ciel à venus etc jusqu'à l'empiré qui est le royaume de la lumière des roses et tous les anges et dieux y sont voilà bon c'est de la c'est de la mythologie mais c'est des représentations nous nous avons aussi notre représentation du village des ancêtres les ancêtres qui parfois reviennent dans les sanges vous dire ne voyagez pas et effectivement quand vous ne voyagez pas vous vous êtes rendu compte que le moyen que vous auriez emprunté a été victime d'un accident vous allez vous dire tiens ce rêve de mon ancêtre était donc finalement un bon rêve et il existe les enfers et les ancêtres pour les gens qui y croient voilà et les chrétiens y croient aussi vous êtes certainement de vous retrouver ici peut-être sur un autre ouvrage ah et on nous offre ce bouquin pour la bibliothèque donc n'hésitez pas à revenir voilà la semaine prochaine découvrir par vous-même le contenu de cet ouvrage donc merci encore à l'Institut français et je juste pour juste pour finir n'hésitez pas à vous inscrire ou vous réinscrire à l'Institut vous avez accès à des ateliers des expositions l'emprunt à la bibliothèque d'ouvrage donc n'hésitez pas à venir même si vous le faites peut-être déjà voilà et merci beaucoup pour votre présence merci et donc juste un dernier mot comment on peut accueillir cet ouvrage par quelqu'un où on peut retrouver cet ouvrage dans une semaine ou deux une commande de 40 exemplaires va arriver sur Brazzaville alors il suffit de vous inscrire auprès de l'Institut français de Pointe-Noire et ils me tiendront au courant de ceux qui en voudront dès que la commande arrive on fera un coulis spécial pour ceux qui seront inscrits voilà de cette manière vous pouvez vous procurer ce livre au prix de c'est 16 euros mais je crois que c'est 10 500 voilà donc vous inscrire à la queue de l'Institut français et puis quand la commande arrivera on vous fera parvenir merci encore et bonne soirée merci merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...